Bonjour à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne de Fichtic. Vous l'aurez compris, ce n'est pas Fichtic aujourd'hui sur votre écran, mais Fariaud des Alpes, Fichtic ayant eu un empêchement personnel. Mais ne vous inquiétez pas, nous serons présents malgré tout au salon de la pêche de Clermont-Ferrand. Vous le voyez derrière moi, le salon de la pêche va ouvrir dans quelques minutes maintenant, dans une dizaine de minutes exactement. Les gens commencent à arriver, il fait froid, mais ça n'empêche pas les gens d'être très très motivés. Qu'est-ce que vous pêchez ? Ça empêche le carnassier. Bah tout, le cendre, le brochet, tout. Tout ce qui mord. Tout ce qui mord. Et alors là, on se trouve un peu au centre du salon de la pêche de Clermont-Ferrand, c'est sur le store de pêcheurs.com. Autant vous dire que c'est là que se trouve le gros des leurres. Je suis prêt à parier que Fichtic aurait mis une pièce sur ce leurre-là. En plus, il est magnifique. Faites-lui, il manque qu'il leurre. Hein, Fichtic ? T'es d'accord ? Dans les Polders. Ce stand-là, vous ne pouvez pas le rater avec cette magnifique caravane à l'américaine. C'est le partenaire de Fichtic que je vous emmène à la rencontre Navicom. Nous sommes dans cette belle caravane avec toute l'équipe de Navicom. Quelles sont les nouveautés que vous présentez au salon ? Alors au salon, on va retrouver la Megalive Imaging, la sonde qui permet de voir en temps réel le déplacement des poissons et l'animation du l'air. Et également le Target Lock, c'est une exclusivité Uminbird. C'est une perche motorisée pour cette sonde live et qui permet de venir spotter une structure pour rester, donc quand on est à l'ancrage, pour éviter que la sonde se décale de la structure, on vient verrouiller en fait la structure pour pouvoir avoir les mains libres et garder le visuel sur la structure. Si vous avez des questions sur Navicom, vous n'hésitez pas. On mettra en lien, bien entendu, l'Instagram et le site Internet. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. C'est la taille de celle que je pêche à peu près. Bon Lan, ben voilà, je crois que ça te parle ça, parce que moi ça me parle. Alors pour la petite histoire pour tout le monde, nous sommes actuellement au salon CNPL de Clermont. On est en 2023 et en fait, ce qui est juste fou, c'est que ça fait maintenant trois ans. Et il y a exactement trois ans, on était à ce spot-là avec Landry sur le village des YouTubeurs. On avait le stand Fishtick et à côté, il y avait Fishex. Alors Fishex, il faut savoir qu'on a quatre ans d'ancienneté aujourd'hui et tout a commencé en fait au CNPL où on a pu mettre à disposition nos produits au grand public avec Lan. Et la casquette Fishtick a été, je crois, un de nos premiers produits, si je ne me trompe pas, vraiment, vraiment phare. Aujourd'hui, malheureusement, Lan n'était pas là. Donc je prends le relais et je tenais à te remercier pour cette superbe aventure qu'on a construit ensemble. Et je vais te montrer quelque chose qui va te faire rigoler, je pense, et qui est tout simplement juste ouf. Allez, viens avec moi. Bon, Lan, comme je l'ai dit, en trois ans, il y a des choses qui se passent. Alors déjà, on est sur le fameux stand Fishex. Le concept que j'ai voulu retranscrire, et tu le sais comme moi, puisque tu as cravaché avec moi à travers pas mal de petites rivières, lacs, tombées, cassées, etc., on a remis en place le concept d'exploration. Donc le stand aujourd'hui est fait complètement en bois de récupération. On a essayé de travailler des matériaux qui sont vraiment éco-responsables, chose qui me tient à cœur. Et de là, on a commencé à mettre en place toute une structure qui aujourd'hui est absolument folle, puisque tout ce que vous voyez ici, ça a été fait et construit de nos propres mains. repris et retravaillés, et ça nous donne tout simplement un stand, j'ai envie de dire, assez unique. Et j'en suis assez fier, et toi aussi. Allez, c'est parti. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe ici ? On est parti sur des nouveautés. Hop ! Et pour continuer tout ça, je vous amène avec moi, vous pouvez venir. Alors, on retrouve bien sûr nos fameuses casquettes, qui sont un peu éparpillées partout. Encore une fois, l'idée du stand, c'est de déstructurer l'ensemble. Et je vais vous montrer la nouveauté de 2023. Bah, c'est l'âme, tu l'avais déjà avant tout le monde, puisque tu l'as présenté dans l'YPC. Je pense que ça t'a servi pas mal. Et c'est notre fameux porte-cannes. Alors, le porte-cannes va tout simplement, je pense, révolutionner la manière dont actuellement, les pêcheurs utilisent leur canne à pêche. D'ailleurs, on l'a en live. Et l'idée dans tout ça, c'est qu'on peut se tremballer sa canne au bord de l'eau, tout en étant, hop ! Un sentiment. Voilà. Avec les mains libres. Et il continue à faire son boulot, et moi le mien. Mais voilà, c'est toute l'idée, en fait, c'est de continuer à développer des produits qui sont proactifs, qui sont intelligents, qui facilitent la vie au bord de l'eau. Nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'optimiser les coûts. Et ce qu'on a réussi actuellement à faire, avec la partie, par exemple, de la 3D, c'est qu'on s'est rapprochés, et on est chez nos amis, les voisins belges. Bah, on est chez toi, là, en Belgique. Et qu'est-ce qui se passe en Belgique ? Bah, c'est une usine de production de matériaux 3D. Et c'est avec ça qu'on va vous montrer plein de nouvelles choses sur l'année 2023. Je vous dis à la prochaine. Restez connectés. Plein de nouveautés et plein de belles choses pour 2023. À très vite. Ciao, ciao. Sariot Les Alpes va s'essayer un lancé. Et il y a un endroit que je voulais particulièrement visiter au Salon de la Pêche pour la simple et bonne raison qu'il représente un peu le Disneyland des pêcheurs. Juste derrière moi, vous voyez le partenaire de Fichtic, Paris Predator Fishing. Et devinez quoi ? On va non seulement aller les voir, mais c'est le Champion de France 2022 qui va percevoir. La classe. Et je suis avec Tanguy de Paris Predator Fishing, accessoirement, excusez-nous, Champion de France 2022. Comment ça va Tanguy ? Tout à fait, super, la forme. Tu travailles pour Paris Predator Fishing, ce qui est plutôt un bon signe pour Paris Predator Fishing. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas ce Disneyland de la pêche, est-ce que tu pourrais rapidement présenter le concept ? Bien sûr. Alors, Paris Predator Fishing, c'est un domaine privé qui est accessible à tout le monde avec des réservations pour pouvoir venir pêcher chez nous le brochet avec plusieurs formules. On va avoir par exemple ce qu'on appelle des stages Open Day. Donc, c'est des journées un petit peu dédiées à thèmes, etc. Où là, grosso modo, on peut appeler ça plus vulgairement un guidage collectif. C'est-à-dire qu'on est en fait un guidage avec une dizaine de personnes. Donc, on parle sur un thème particulier, l'initiation du casting, apporter la pêche en flotte tube, pêche du big bait, comment réaliser différents nœuds, la stratégie de pêche à la mouche, réaliser des streamers. Donc, c'est très, très vaste et varié. Donc, c'est sympa, avec plusieurs dates. Donc, ça correspond vraiment à tout le monde. Ton Instagram à toi, si on veut te suivre. Tanguy Demule. Et après, du coup, on a l'Instagram Paris Predator Fishing. Merci. Merci de nous avoir vendu des rêves, en tout cas, Tanguy. Et puis, à bientôt. À très bientôt. Ciao. Et sur le stand pêcheur.com, je vous emmène pour trouver un petit leurre pour landry, un leurre à brochets, évidemment, puisqu'il aime bien aller dans ses polders, parce qu'il a des gros brochets, on t'en vit, d'ailleurs, fichetiques. Salut, Yannick. Salut. Est-ce que tu pourrais nous proposer un leurre à brochets qui ferait l'affaire dans les polders du côté de chez Fichetique ? Ok. Alors, dans les polders, on a plusieurs gammes pour le brochet. On a une gamme qui est vraiment spécifique pour le brochet. Ça va être la gamme Hostage Valley. Bien évidemment, ça peut prendre d'autres types de poissons, comme le silure, mais ça va être vraiment spécifique pour le brochet. On a différentes choses. On propose le Trouble Tail. Alors, le Trouble Tail, c'est un peu particulier. C'est une grosse queue à l'arrière qui va lui donner une nage vraiment légère. Et ça va être vraiment... On va avoir plus de discrétion que sur un shad. Et ça, ça va être vraiment efficace quand on va aller le long des bordures sur les polders. Après, on peut passer, bien évidemment, sur les shad au Stage Valley. Donc, la réputation, elle n'est plus à faire. En tout cas, chez nous, c'est plus à faire. Ça va avoir un énorme paddle. Et ça, ça va permettre de dégager de grosses vibrations. On a une gomme qui reste quand même assez souple, mais qui reste solide. C'est-à-dire qu'on va pouvoir enchaîner les poissons la journée, ce qui se passe souvent sur les polders. Et vous avez des coloris. Alors là, je vous invite vraiment à regarder les coloris. On a des coloris chez au Stage qui sont juste magnifiques. Oui, c'est vraiment beau. Voilà. Et après, il y a différentes tailles. 14, 18, 22, on va même jusqu'au 26 centimètres. Je crois qu'il va les falloir à 26, à mon avis, à Fichtic. Je pense. Je le souhaite, en tout cas. Mais là, quand on attaque avec ce genre de leurre, c'est qu'on cherche vraiment les gros poissons. Allez, Fichtic. Je te prends celui-là. Je suis gentil. Direction la Belgique. Hop. Et alors, au salon de la pêche de Clermont-Ferrand, il y a un endroit que les pêcheurs attendent particulièrement. C'est le stand des Youtubers. Et si on allait voir, qui se trouve par là-bas ? Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Bienvenue au CNPL, mesdames et messieurs. Ça va ? Bastoc. Et vous l'aurez reconnu, j'imagine, entre mille. L'ami Bastoc est avec moi. Salut Bastoc. Salut tout le monde, salut. Avec Fichtic, on bosse ensemble. On apporte un renouveau à ces vidéos. Et je le suis de temps en temps dans ses aventures pour aussi le filmer. C'est vraiment génial et pour moi, c'est top parce que je suis à la fois dans de la pêche et dans de la vidéo. C'est ce que j'aime. Comment on la rencontre cette fête entre vous deux ? C'est lui qui est venu me voir parce qu'il me suivait pour certaines vidéos truites de l'année dernière. Il a pressé beaucoup et il avait besoin peut-être d'un renouveau aussi à sa chaîne. Et aujourd'hui, on essaye de suivre un peu la qualité qu'il y a sur YouTube parce qu'on voit avec les grosses chaînes, ça avance très fort. Et il faut qu'on aille aussi de l'avant et qu'on s'adapte à ça. Donc Fichtic, évidemment, vous voulez le suivre, vous savez comment le suivre. Sinon, vous ne me saurez pas sur cette vidéo. Si vous voulez suivre Bastoc, où est-ce qu'on peut le suivre ? Alors, on peut me suivre sur YouTube. C'est une chaîne de pêche dédiée à la pêche au toc, principalement sur la truite. C'est un tout petit univers. Donc, on le maintient parce que c'est vrai que le carnacier prend beaucoup de place. Sinon, sur Instagram, BAS-Toc. Et voilà, tous les passionnés, vous êtes invités à venir et à regarder les vidéos. N'hésitez pas à le suivre, c'est un mec super sympa. Merci Bastoc. Merci mon ami, merci. Merci, ciao. A bientôt. A bientôt. Et c'est l'heure de notre grand jeu concours, on vous fait gagner un full pack fish explorer. Un full pack fish explorer, c'est-à-dire la casquette. Avec tous les patchs, tous les poissons, tous les patchs addicts, on vous fait gagner le porte-canne qui vous permettra d'accrocher votre canne à votre sac, à votre pantalon et d'avoir les mains libres pour faire vos noeuds, par exemple, pour décrocher vos prises. On a la pince carnator qui vous permet d'aller chercher vos leurres dans la bouche des carnassiers, des brochettes, ça évite de vous couper les doigts. On a le gant, pareil, pour aller chercher, pour éviter de vous couper les doigts. On a le protege-can, on a le hoodies fish explorer, on a le t-shirt. Et c'est pas tout. On a une canne man-killer à vous faire gagner la magnifique solution contact. Vous la voulez en spinning, vous la voulez en casting, si vous gagnez, vous choisissez. Pour gagner, pour participer, comment est-ce que vous faites ? Vous vous abonnez, bien évidemment, au compte Instagram de FishTik, au compte Instagram de FishExplorer et à mon compte Instagram, FarioLesAlpes. Et vous commentez. Bonne participation. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et nous sommes donc avec le responsable de SH Lithium qui a la gentillesse de nous accueillir sur son stand. Merci beaucoup. Donc nous, en fait, on a une gamme de batterie qui va de 12 volts jusqu'à 36 volts, qui va du 50 à 150 ampères, plusieurs gammes, avec du lithium-ion. Pour nous, ça reste la batterie la plus légère, la plus compacte. Et en termes de prix, c'est ce qui reste aussi le moins onéreux. Déjà que c'est un produit qui est quand même très très cher. Voilà, on essaie de trouver des solutions pour que ce soit le produit quand même le moins onéreux possible. Et c'est dans ces conditions climatiques extrêmes que se termine cette vidéo Salon de la Pêche 2023. Merci beaucoup à Fichetic. N'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne pour recevoir toutes les nouveautés. Et si vous voulez me suivre, Fario des Alpes. Moi, c'est de la pêche à la truite, c'est de la pêche d'aventure et d'exploration dans les gorges et dans les montagnes en Suisse. Je vous dis à très bientôt. Ciao.